Do you know what a big oriental poison ? Générique 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 C'est là S'il y a des Conservative Oh à la Bali avait juste nettoyé le verre et que ça sentait la javel parce que ma mère avait nettoyé le verre mais elle s'est pas rendu compte en fait qu'il était vraiment en train de boire de la javel ce crétin. Bref, je te laisse le raconter l'histoire. Vas-y. Du coup comme il vous a dit, il désinfecte beaucoup les maisons, les darons, tu vois. Et donc, tu vois dans le frigo, il y a un genre de récipient où tu mets... Je vais leur expliquer. En fait ma mère... Non mais je vais leur expliquer juste pour qu'ils comprennent en fait l'histoire du frigo. Ma mère en fait, elle vient de récupérer un nouveau frigo, le frigo que je voulais acheter. Et en fait quand tu récupères un vieux frigo ou un nouveau frigo, comme on dit, tu fais toujours quelque chose. En fait, tu mets toujours un verre de javel pour désinfecter le frigo. Après, tu laisses ressortir l'odeur de la javel et dans ce cas-là, tu mets quelque chose dans ton frigo. Mais avant que ce soit un nouveau frigo ou un ancien frigo, un frigo, tu dois toujours le désinfecter. Pas en mettant de la javel mais en mettant un verre de javel et tu le mets dans le frigo. Alors je sais pas pour vous les français mais nous les rebeux on fait souvent ça. Dites-nous, c'est vos parents, enfin la même chose. Au moins on se sentira pas tout seul. Mais en tout cas, moi mes parents, les rebeux ils ont toujours fait ça. Quand on a un nouveau frigo ou quoi que ce soit, on met toujours un verre de javel. Alors on met pas la bouffe en même temps. Faites attention, on met pas la bouffe en même temps ou quoi que ce soit. Mais on met toujours un verre de javel avant de mettre des aliments à l'intérieur pour toujours désinfecter l'intérieur du frigo. Je te laisse le raconter, vas-y. Ouais, du coup après je prends un verre et je me dis je vais boire. Et du coup j'appuie sur le truc et il y a de l'eau qui sort. Je me dis c'est de l'eau, elle va pas mettre de la javel quand même. Et après je bois, je me dis ça sent pas bon. Attends, t'es en train de me dire que maman, en fait, elle a mis la javel au lieu de la mettre dans un verre, en fait, elle l'a mis dans le truc de réservoir du frigo. Voilà ça ! C'est pas le verre, c'est ça. Maman, maman, maman. Et elle a pris la bouteille et elle a fait comme ça. Et après, même Inès elle a bu. Bon alors c'est simple, je vais vous expliquer en fait. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, je viens de comprendre en fait. Alors ma mère en fait, je lui ai acheté un frigo américain. Et vous savez dans les frigos américains, t'arrives à l'extérieur du frigo américain, t'appuies sur un truc et il y a l'eau qui sort. Voilà, et ben non, c'était de la javel. Et en fait, ma mère, elle avait mis de l'eau ici pour désinfecter le frigo. Voilà, elle s'est pas servi d'un verre, mais elle s'est servi de ça pour désinfecter tout le frigo. Pour qu'en gros, il y a de l'odeur de la javel au début pour que ça désinfecte le frigo. Et disons que ce crétin a puyé dessus et il a bu la javel. Ensuite, écoutez, non, écoutez, c'est pas ça le pire, c'est que je bois, après je me dis, il y a de la javel, du coup je me dis, c'est le verre, du coup c'est pas grave, c'est rien, ça dégoûte, ça va pas me tuer. Et là, je bois que c'est un verre de javel, comme ça, et là je fais, après je fais à la fin, je dis, maman, pourquoi ça goûte de la javel ? Après elle me dit, c'était de la javel, et là, je bois du coca, du coca, du coca, pour que le gaz il brûle. Et après elle me dit, bois de l'huile, je dis non, non, jamais je bois, après elle me dit, bois de l'huile d'olive. Les arabes, nous l'huile d'olive, maman j'ai perdu un oeil, mette l'huile d'olive, maman j'ai perdu un orteil, mette l'huile d'olive, maman je vais mourir, mette l'huile d'olive. Je mets du parfum, plein de vailles comme ça, et après elle me dit, bois, bois, je dis non, après j'ai pas voulu boire, mais là je vous jure, j'ai l'estomac en feu. Des fois j'ai l'impression qu'on a tous les mêmes darons, non mais j'ai l'impression qu'on a tous les mêmes mamans, l'huile d'olive, parfum, du coup, ça s'est passé, et après elle me dit, t'as bu de la javel. Sauf certains qui ont vraiment des parents, limite, ils ont fait une petite pharmacie à la maison, ils ont tout acheté, tu vois, vous avez des parents prévoyant, nous les blétardes, l'huile d'olive, l'huile d'olive. Ouais, voilà, tu vois, avec les petits médicaments et tout ça. Il a perdu un oeil. Mais l'huile d'olive ! Mais je vous jure, nous c'est tout un huile d'olive. T'as chaud, l'huile d'olive, t'as un torticolis, l'huile d'olive, t'as mal au ventre, l'huile d'olive, t'arrives pas à faire caca, l'huile d'olive, t'as envie de vomir, l'huile d'olive. Je te jure, t'as des courbatures, l'huile d'olive, je te jure, on met de l'huile d'olive partout, frère. Et en tout cas, tout à l'heure, l'IA était à deux doigts de ramener mon mal à l'hôpital, parce qu'elle s'inquiétait un peu, elle m'a dit, mais Abdel, on sait jamais, je lui ai dit, ma chérie, s'il devait lui arriver un truc, ça serait déjà arrivé. Attends, ça fait une heure qu'il a bu l'huile d'olive, ça fait une heure qu'il a bu la javel, pas l'huile d'olive, pardon. Ça fait une heure qu'il a bu la javel, s'il devait lui arriver quelque chose, ça serait déjà arrivé. Donc on a eu un peu peur au début, parce qu'il se sentait vraiment mal, il avait mal au ventre, il me disait, putain, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, en tout cas, voilà, maman, si tu regardes la vidéo, maman, ne t'inquiète pas, ton fils va bien. Mais voilà, en tout cas, je vais essayer de le ramener à l'hôpital, je me suis dit, putain, ça on le ramène pour de la merde encore et qu'il va aller bien, voilà. Donc on a attendu un tout petit peu, là, ça va beaucoup mieux ? À peu près, ouais. T'es chaud pour la vie ? Ouais. Ouais ? Ouais. Fais. Non, mais vers moi. Non, mais... Non, mais souffle ! Bah je souffle, là ! Bah non, mais non, tu souffles pas ! Mais non, mais fais... Ah ! Ah ! Ah ! Tu me dis, j'ai fermé ! Mais doucement ! Vas-y. T'as encore le goût de la javel un peu ? Ouais, je le sens. Je le sens, la javel. Et tu veux dire, je suis en train de roter, ça goûte la javel. Ouais, mais tu sais qu'il ne faut pas vomir, c'est pas bien. Pourquoi ? Parce que je suis allé voir sur internet, justement, quand t'as bu ça, et ils t'ont dit que c'est pas bien de vomir. Ah, mais si, c'est bien, parce que tu... Je suis allé voir sur internet ! Oh ! J'ai su que t'as bu de la javel, je suis allé voir directement sur internet ! Ok. Connard, ils disent les médecins qu'il ne faut pas se faire vomir. Du coup, je fais quoi ? Tu fermes ta gueule. Si, je meurs. Maman, elle en refera un autre. J'ai le boiteur ! Ah, je décoe, frérot. Bon, bref, en tout cas, tu vas bien. Alhamdoulilah, ça fait déjà plus de deux heures que tu l'habits à peu près. Non, 1h40, parce que... 1h40, d'accord. Bon, en tout cas, si tu vas pas bien, tu me le dis. Ok. On ira aux urgences, voilà. En tout cas, les frères et soeurs, ils se portent bien. Et faites attention, vous aussi, à ne pas faire la même connerie. Voilà. C'est très important, n'hésitez pas à la javel. Ah, on rigole. Alors, cul sec, le type, en plus. Heureusement, il s'est pas servi deux verres, le con. Et j'ai hésité, je te jure, j'ai hésité. Deux verres... Deux, trois verres, là, ça aurait été la punition. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Faites attention à vous avec la javel. S'il vous plaît, les frères et soeurs, je vous interdis d'être aussi conclui, s'il vous plaît. J'ai pas été... Tout le monde l'a fait, tout le monde a regardé. Ouh, mais bon, pourquoi ça ? Pourquoi ça n'arrive qu'à toi ? Je sais pas. Tout le temps, ça n'arrive qu'à toi, mon gars. Non, pas qu'à moi, il y a beaucoup de monde. Oui, mais ça... Ils laissent, ils laissent. Oui, mais les abonnés, ça leur arrive. Aussi. Mais pas tout le temps, pas tous les jours. Pas que cinq fois par jour. Ouais, mais... Ouais, non, bah non. Je suis différent, d'accord ? Ouais, déjà, on l'a remarqué. Je t'accepte commenter, mon chai. Je t'accepte commenter. T'es moche, tif... Aïe, aïe, tu m'as crevé un oeil, enfoiré. Lya, l'huile d'olive ! Tu m'as niqué un oeil. Tu mets l'huile d'olive. Tu m'as mis un coup de coude dans l'oeil, enfoiré. Bref. Je crois que je suis même plus en vidéo, là. Je me suis fait boxer par mon petit frère. Bref. Bah moi, je vous dis, prenez soin de vous. C'est rouge, attends. Il a vraiment des rouges. C'est vrai, tu m'as renforcé ton coude dans l'oeil. Je suis désolée. Moi, je vous dis, prenez soin de vous et de la bifa. Voilà, c'est moi qui ai fini dans l'urgence, frère. Bref. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Ciao l'équipe. Merci. Désolé, Abdi. T'es inquiète, connard. PEPEPEPE! Pas de paixer.